Salut les gars j'espère que vous allez bien pour ma part comme d'habitude c'est la pleine forme Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez exceptionnelle Car comme vous avez pu le voir au titre je vais pouvoir vous présenter une image, un screen du gameplay du jeu Tour de France 2017 Je suis vraiment très très impatient de pouvoir vous présenter cette image, ce screen comme vous voulez Donc juste avant de vous présenter tout ça je vais vous faire un petit sommaire de cette vidéo Dans un premier temps je vais vous présenter 3 images du jeu Tour de France 2017 Donc 2 images assez basiques et après bien sûr cette fameuse image du gameplay du jeu Tour de France 2017 Après dans un deuxième temps je vais vous présenter le jeu, donc les courses qu'il y aura etc etc Et dans un troisième temps je vais vous présenter le gameplay, les nouveautés, les améliorations pour ce Tour de France Et écoutez les potes on est directement parti pour le premier temps de cette vidéo On est parti pour le premier thème de cette vidéo et les potes je vais directement vous présenter le screen du gameplay Je suis vraiment très impatient de vous le présenter Donc c'est parti il s'affiche à l'écran, comme vous pouvez le voir l'interface a quand même assez changé Mais bien sûr on reconnait le jeu Tour de France normal Donc en haut à gauche vous avez toujours les petits kilomètres Donc bien sûr c'est un screen d'un gameplay, du mode défi comme vous pouvez le voir Puisque juste en haut il y a le temps, 18 secondes et 78 centièmes Avec la petite médaille d'or, la petite horloge aussi En haut à droite on peut voir le petit record Donc pour l'instant il n'y a pas de record, ça a dû être le premier essai du joueur En bas à gauche on voit le petit logo du Tour de France avec écrit saison 2017 Et maintenant on passe au plus important, en bas à droite, le meilleur pour la fin bien sûr Et là clairement c'est une nouvelle interface On peut voir à droite le petit dénivelé Donc là en l'occurrence c'est en descente Donc forcément le dénivelé est négatif Après on peut voir quelques petits traits noirs Donc je pense que c'est pour le design ça Après on voit les kilomètres heure Voilà donc 74 kilomètres heure On est bien en descente Et juste en haut, donc dans le rond On a une petite barre rouge Donc un arc de cercle Avec un petit cône qui représente bien sûr le vent Vous avez compris Et en l'occurrence le vent vient de face actuellement Et je pense que si on tourne Et bien le petit cône va se déplacer sur la barre rouge Je pense hein, bien sûr je n'en suis pas sûr Mais si c'est ça, ça peut être franchement pas mal Donc si le vent vient de côté Le cône va se déplacer sur la gauche ou sur la droite Après je suis pas sûr de ce que je dis Mais ça peut être pas mal Après on peut voir Trois ronds, trois cercles Comme vous voulez Avec un cercle bleu clair Et derrière cette courbe bleu clair On peut voir un petit Un petit bleu foncé Donc le bleu foncé à mon avis C'est la barre d'endurance Et bien sûr le cercle bleu clair C'est la barre d'effort La barre rouge C'est bien sûr la barre d'attaque Comme vous pouvez le voir La barre d'attaque a bien diminué Puisque justement le coureur en question là Actuellement est en train d'attaquer à fond Pour pouvoir battre Et bien la médaille d'or Et puis après on a la barre jaune Donc ça la barre jaune Je sais pas trop ce que ça représente Je vous avoue C'est peut-être la barre d'endurance Je sais pas Mais je pense plutôt que c'est la barre bleu foncé Derrière la barre bleu clair Donc ça peut être aussi la barre de ravitaillement Mais bon pas besoin d'un ravito pendant une session défi Une session descente Donc franchement je sais pas trop ce que ça représente Ce petit rond jaune là Cette petite barre jaune On verra bien Bon franchement je vous avoue que là Sur ce coup là j'ai pas forcément énormément d'idées On verra bien Donc voilà tout simplement Après graphiquement ça n'a pas trop changé Toujours les petits supporters Ça fait plaisir En tout cas je kiffe le design Donc bien sûr en haut à gauche En haut à droite Ça va pas trop changer Mais en bas à droite Les barres et tout ça Le petit vent Les kilomètres Enfin bref Comme ça franchement j'adore Je kiffe Et j'espère que ça va rester comme ça Le petit motif aussi pour les déniveler J'aime bien Enfin franchement J'aime bien C'est classe C'est parfait Et on va directement enchaîner Avec la deuxième image De cette vidéo Donc c'est une image assez basique On peut voir notamment Un coureur de l'équipe FDJ en jaune Avec le dossard 91 Donc je pense bien sûr Que c'est Thibaut Pinot Les supporters C'est en montée Ça se voit Et puis voilà Dommage qu'il n'y a pas La petite interface De gameplay Avec les petites Les petites barres et tout ça J'aurais bien kiffé Voir un petit peu ça Histoire de voir un petit peu Justement ce que c'est Cette fameuse barre jaune Et donc voilà Un petit screen Et après le troisième screen Voilà C'est un screen normal C'est une petite image Voilà Du jeu Tour de France 2017 Donc cette fois-ci Je pense que c'est plutôt De la plaine Dans un petit virage Et voilà les potes On va directement passer Au deuxième temps De la vidéo La présentation du jeu On est parti Pour le deuxième temps De cette vidéo Nous sommes heureux D'annoncer que Tour de France 2017 Sera disponible Dès le mois de juin Sur Playstation 4 Et Xbox One Donc les PS3 Et les Xbox 360 Vous pouvez les ranger Depuis maintenant Un ou deux ans Voir trois ans même Enfin bref les potes Donc voilà Comme d'habitude Le jeu sortira En juin Incarner les plus grands champions Ils vivaient un Tour 2017 Passionnant au corps du peloton Sur console de salon Découvrez aujourd'hui Les premières images Des jeux officiels Du Tour de France Qui débarquent Avec le plein de nouveautés Et franchement Oui il y en a pas mal Des nouveautés Il y en a des intéressantes Mine de rien Mais bon On va découvrir ça Tout à l'heure Maintenant Avec le jeu Tour de France 2017 Sur Playstation 4 Et Xbox One Vivez toute la passion du Tour Et partez à la conquête Du maillot jaune Incarner les plus grands coureurs Lancés sur la route D'un Tour de France 2017 Criant de réalisme En solo Ou en coopératif En local Attaquez Donnez à vos coéquipiers Des ordres tactiques Adoptez les meilleures trajectoires Gérez votre effort Et prenez les meilleures décisions Pour mener votre équipe Vers les sommets Et oui bien sûr On veut remporter le Tour de France On veut gérer Et comme d'habitude On va pouvoir gérer Toute notre équipe Donc ça c'est parfait On reconnait Le jeu Tour de France Choisissez l'une des équipes Officielles du Tour Et relevez les défis D'une grande boucle 2017 exceptionnelle De Dusseldorf A la Belgique Et au Luxembourg En passant par Marseille Le Galibier Et l'Isoar De grosse montée Bien sûr Défiez les meilleurs coureurs du monde Battez vous pour le maillot jaune Et vivez un final grandiose Sur les Champs-Elysées A Paris Et oui ça bien sûr Ça change pas Mais cette année On a quand même un bon parcours Mine de rien De Dusseldorf A la Belgique Au Luxembourg Le Galibier L'Isoar Enfin bref On a vraiment Un beau Tour de France Cette année En tout cas Ça s'annonce Plutôt pas mal Des courses toujours plus immersives Le Tour de France Criterium du Dauphiné Il n'y a plus le Criterium international En tout cas Je ne pense pas Puisque cette année Le Criterium international Ne s'est pas disputé Puisque le contrat s'est arrêté Lancez vous Dans des descentes Spectaculaires En mode défi Ça bouge pas Mode multijoueur local Malheureusement Le mode multijoueur Est toujours en local On a toujours pas Un mode multijoueur en ligne J'espère que ça va arriver D'ici quelques temps Pourquoi pas l'année prochaine On sait pas Mode multijoueur local En coop Et versus Comme d'habitude Recruter votre équipe De rêve En pro team Ça change pas Donc voici la présentation Du jeu Donc pas trop de surprises Mine de rien Mais justement Dans quelques instants Dans quelques instants Excusez moi Vous allez en avoir Des surprises Puisque on passe directement Maintenant Au troisième temps De la vidéo C'est bien sûr Les nouveautés Dans ce troisième temps Je vais vous présenter Les nouveautés Du jeu Tour de France 2017 Donc c'est parti Vivez des courses Toujours plus immersives Avec un rythme de course Et une gestion De l'effort Plus réaliste Grâce à une prise en compte Du dénivelé Plus précise Élaborez vos stratégies En fonction Des zones clés De l'étape Telles que les zones Avant fort Favorisant les bordures Meilleure prise en compte Dépente et dénivelé Des étapes Vitesse de course Et gestion de l'effort Mieux calibrée Étudiez Et exploitez Les zones stratégiques Telles qu'une zone Avant fort Qui favoriserait Les effets de bordure Donc bien sûr Les potes Je ne vais pas lire Comme ça bêtement Les nouveautés Je vais bien sûr Vous les présenter Je vais décortiquer Un petit peu Ces nouveautés Donc le texte Ça présente Les nouveautés Un petit peu En détail J'ai envie de vous dire Et les petites bandes Juste en dessous C'est le résumé De ces nouveautés Donc nous On va résumer Ces nouveautés Et je vais vous dire Si ce sont Oui ou non Des bonnes nouveautés Mais normalement Des nouveautés Ça peut que être Parfait J'ai envie de vous dire Une meilleure prise en compte Dépente et dénivelé Des étapes Vitesse de course Et gestion de l'effort Mieux calibrée Donc pour moi Ça déjà C'est déjà Une grosse nouveauté Parce que parfois Des calls Des cotes Ça dure à peine 5-8 minutes Je parle bien sûr Des calls De 15 kilomètres Ça dure entre 5 Et 8 minutes Parfois Sur le jeu tour de France 2016 Je trouve que ça passe Beaucoup trop vite Et que On se retrouve Même parfois À 5 kilomètres De l'arrivée Avec des coureurs Et bien Qui ont à peine 75 en montagne Et ils sont là Tu sais pas pourquoi Ils suivent Et donc voilà Il n'y a pas forcément Une prise en compte Des pentes exceptionnelles Sur le jeu tour de France 2016 Donc c'est pour ça Que cyanide A amélioré Ce point là Et comme ça Les calls Vont être plus lents A monter Je pense En tout cas Je croise les doigts En tout cas C'est comme ça Que je vois Cette nouveauté Après les potes N'hésitez pas A me dire Dans l'espace commentaire Comment vous voyez Certaines nouveautés Mais je vous explique Je vous les explique Comme je les vois Comme je les ressens Donc La vitesse de course Et gestion de l'effort Mieux calibrée Donc là aussi Je comprends En gros Que la vitesse de course Va être un petit peu Un petit peu Plus Eh bien Plus faible Enfin les kilomètres Vont défiler Un petit peu moins vite Et c'est ça qu'on veut voir Pour pouvoir faire Plus d'écrémage Pour pouvoir prendre notre temps Parce que parfois A 15 kilomètres de l'arrivée Dès le pied du col Eh bien tu vois Des leaders attaquer Au lieu de faire rouler Les coéquipiers Au lieu Eh bien De faire un petit écrémage Enfin voilà Vous voyez Un petit peu comme l'équipe Sky Bref les potes On passe directement Ah la deuxième nouveauté De ce screen Étudier et exploiter Les zones stratégiques Telles Qu'une zone avant fort Qui favoriserait Les effets De bordure Bon là C'est pas forcément Une énorme amélioration Une énorme nouveauté C'est juste qu'en gros Bah On pourra exploiter des zones Pour pouvoir par exemple Faire des bordures Mais bon Sur le jeu tour de France 2016 On peut très bien le faire Mais peut-être que Sur le jeu tour de France 2017 Cette Cette je dirais Amélioration Pourquoi pas Eh bien On va être un petit peu plus Présente Dans le sens Où déjà sur le tour de France 2017 2016 pardon On nous avait dit Oui on va pouvoir faire Des gros coups de bordure Et tout ça Mais au final C'est pas ouf Et là peut-être que Si Anid a bien voulu Appuyer sur Eh bien Sur cette spécificité du jeu J'ai envie de vous dire Où on va pouvoir bien sûr Faire des grosses bordures Bref les potes On passe directement A d'autres améliorations La gestion du tempo A la tête du peloton Est maintenant décisive Pour votre stratégie d'équipe Jouez l'étape Dans son intégralité En temps réel Ou en vitesse accélérée X16 Ne jouez que les zones clés Ou bien simulez l'étape Gestion du tempo A la tête du peloton Décisive Pour votre stratégie d'équipe Et laissez vos adversaires Sur le carreau Donc là encore une fois Il y a deux nouveautés Donc la gestion du tempo A la tête du peloton Décisive Pour votre stratégie d'équipe Et on pourra Aussi faire Des accélérés Et ça c'est plutôt pas mal Donc jouer l'étape Dans son intégralité En temps réel Ou en vitesse accélérée X16 Donc d'abord on va parler De la gestion Du tempo A la tête du peloton Décisive Pour votre stratégie d'équipe Forcément Si A l'avant Il y a un coureur Assez dangereux Pour le classement général Et bien on va pouvoir Faire le tempo Et revenir tranquillement Sur l'échappée Où on va pouvoir faire Aussi Et c'est ce que j'entends Par cette nouveauté On va pouvoir aussi Faire de bons écrémages Donc Hâte de voir ça Franchement Hâte de voir ça Puisque bon Ils disent quand même Que ça va être décisif Tout ça Pour notre stratégie d'équipe Hâte de voir ça Sachant que juste avant On a pu voir Et bien que Que les pentes Enfin que les pentes Et dénivelé Des étapes Sont mieux calibrées Il y a une meilleure prise en compte Donc Hâte de voir ça Vraiment Et puis on verra bien Écoutez Et après On peut Notamment Accélérer En x16 Et ça c'est C'est plutôt pas mal Donc au lieu d'attendre Comme à chaque fois Et bien on va pouvoir Avoir un Comment vous expliquer ça Des x2 Des x4 Des x8 Des x16 On va pouvoir avoir Entre guillemets Un rythme D'accélération Et ça c'est plutôt pas mal C'est comme sur PCM C'est exactement Même que sur PCM Sauf que PCM C'est jusqu'à x8 Il me semble Oui même c'est sûr Et là en l'occurrence On va pouvoir faire du x16 Et on va pouvoir reprendre Dans les zones clés Où on pourra simuler Carrément toute l'étape Et ça c'est plutôt pas mal Je sais pas si on peut Si on pourra Excusez moi Simuler l'étape Directement dans le menu Ou si il faudra Faire x16 Et puis attendre comme ça Et donc l'étape Se disputera toute seule Et on n'aura pas besoin De contrôler Nos équipiers Ou notre équipe Vous m'avez compris Donc je sais pas trop Comment on va Et bien On va se dérouler Ce fameux système De simulation d'étape On verra bien Bref les potes On passe directement A une autre amélioration Et cette Oui pardon Celle-ci est franchement Exceptionnelle C'est pour moi La plus grosse amélioration Cette année Modifier les noms Et aptitudes des coureurs Ou bien les compositions D'équipes selon vos envies Grâce à l'éditeur De base de données Cette amélioration Est juste exceptionnelle Bon modifier les noms Ça change pas Mais on va pouvoir Modifier les aptitudes Des coureurs Donc par exemple Qu'on t'adore On pourra le faire passer Très bien De 82 à 80 De 82 à 85 Froome ce sera la même chose Quintana aussi Je parle bien sûr De la stat en montagne Après Sagan Sa stat en pavé En pavé Excusez-moi On pourra peut-être La faire passer De 82 à 80 Enfin bref Je dis n'importe quoi Mais on va pouvoir Changer les stats Des coureurs Et ça c'est exceptionnel Et après on pourra Changer aussi Les compositions D'équipes Donc après le mercato Donc pour la saison 2018 bien sûr Et bien on pourra Avoir les vraies équipes Comme en IRL Comme sur PCM Quand on change Les équipes et tout ça C'est exceptionnel Et grâce à l'éditeur De base de données Donc ça nous fait penser A PCM Et le jeu Tour de France Commence à se rapprocher Au fur et à mesure des années Et bien du jeu PCM Et ça c'est vraiment Vraiment super bien Donc voilà la grosse amélioration Pour moi De ce Tour de France 2017 On passe directement A la dernière amélioration Donc en plus d'un plan Spécifique pour l'étape du jour Vos adversaires Elaborent maintenant Une stratégie à long terme Et analyse le potentiel De chaque coureur Sur le Tour Et les retardataires Qui finissent une étape Au delà du délai maximal Imposé par la direction de course Seront disqualifiés Donc dans ce dernier screen Il y a deux nouveautés Donc déjà On va pouvoir établir Un plan spécifique Pour l'étape du jour Ou plutôt Nos adversaires Pourront établir Excusez moi Un plan spécifique Pour l'étape du jour Et ils pourront aussi Élaborer une stratégie A long terme Donc si on est maillot jaune Ils pourront Élaborer des stratégies Au jour le jour Ou à long terme Pour nous détrôner Donc ça c'est plutôt pas mal Ils pourront aussi Analyser le potentiel De chaque coureur Donc par exemple Même un petit Alaphilippe Qui a trois minutes d'avance Au bout d'une semaine de course Ils vont se dire Ouh il faut faire attention Quand même Il va falloir rouler Essayer de le faire craquer Parce que trois minutes Il est quand même pas mal En montagne Alaphilippe Donc voilà Je vois cette nouveauté Dans ce sens là Et les retardataires Qui finissent une étape Au delà du délai Maximal Imposé par la direction Par la direction de course Seront disqualifiés Cette nouveauté Est aussi Assez Je dirais pas exceptionnelle Mais vraiment Très très importante Puisque les hors délais Comteront enfin Parce que bon Sur le tour de France 2016 Parfois vous faites des étapes Des coureurs terminent à 46 minutes Et ils sont même pas hors délai Tandis que là Si les délais sont de 40 minutes Et qu'un coureur arrive à 41 minutes Ou 42 minutes Et bien Ciao Et il va pouvoir Rester Rester chez lui Et voilà Il est disqualifié tout simplement Malheureusement Il n'y a pas l'air d'y avoir Les abandons Encore une fois Cette année C'est un petit peu dommage Mais bon Il y a déjà les hors délais C'est encore une nouveauté Donc ça fait quand même Pas mal de nouveautés Les potes Ça en fait facile Entre 5 et 10 Environ 8 je pense Je les ai pas comptés Je me suis pas amusé à les compter Mais franchement Il y a de très très bonnes nouveautés J'espère Que je me suis pas trop mélangé Mais globalement J'ai préparé ma vidéo Avec des grands Des grands thèmes Donc 1, 2 et 3 Et comme ça C'est assez clair Parce que bon Recevoir plein de nouveautés Comme ça dans la gueule Au début Au début je me suis dit Oh On va se calmer On va les lire une par une Sinon je vais rien Je vais rien retenir Donc voilà les potes J'ai fait ça tranquillement Nouveauté par nouveauté 2, 3 de nouveautés par screen Et puis voilà C'est parfait Bref Donc voici quelques informations Sur le jeu Plateforme Playstation 4 Après on peut voir Le petit Peggy Donc 3 ans Support jeu vidéo Et c'est pareil Et c'est pareil pour Le jeu sur Xbox One Voilà tout simplement Sur PS4 Et sur Xbox One Et maintenant Les potes Je vais vous dire La dernière phrase De cette vidéo Incarner les plus grands champions Et vivez un Tour de France 2017 Passionnant Au coeur du peloton Sur PS4 Et Xbox One Dès le mois de juin Bref les potes N'hésitez pas à mettre Un maximum de like N'hésitez pas aussi A vous abonner N'hésitez pas à commenter Surtout à commenter Pour me dire Vos ressentis Sur le jeu Tour de France Et surtout Vos ressentis Sur le fameux screen Que je vous ai présenté En début de vidéo C'est bien sûr L'image Donc du gameplay Du Tour de France 2017 Bref les potes Je vous dis A demain Pour la présentation Des nouveautés De PCM 2017 Allez Salut tout le monde